Musique de générique Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde, on est de retour dans The Witcher 3, comme vous le constatez. Ok, nous sommes toujours à Carrier Troll, un nouveau roi a été élu, il faudra que j'aille voir, il faudra que je fasse la quête de l'une façon Scali, je fasse la crâne, Anne Crette et Lugus le dingue. Dingueur en tout cas, c'est sûr, mais pour le moment, navire pirate, mais ça c'est pas pour tout de suite, j'ai encore un peu de marge, point sur les îles de Novigrad. Les points sur les îles, il faudra que je commence à les faire, mais là aujourd'hui, on va faire un contrat parce qu'il est niveau 18 et que je suis bientôt au niveau 28. 28 et après, et on fera juste après le contrat de voilà le marié. Et ça devrait être bon, ensuite, il faudra faire les autres contrats ou les quêtes secondaires, l'air est la quête principale. Mais en attendant, on va enfin faire un lui qui nous appelle depuis des lustres. Comme peu de choses. D'accord. Bah ça. Alors juste avant. Parlons d'abord de la prime. Un peu trop maigre à mon goût. On va essayer. Ah ! Bon. T'inquiète, ça va avoir le coup. Je m'en occupe. Parfait. Alors, à qui est-ce qu'il faut parler ? Apprenti charpentier. C'est toi, Ruric. Il paraît que tu étais à bord d'un navire attaqué par les noyeurs. En effet. Avec Ulf, mon cousin, on relevait les casiers au large des hauts de Kierag. Ulf s'échine sur une ligne. Peine à la remonter. Chic, je me dis. Le casier doit être plein. Bonne pioche. Et là, ça tire dans l'autre sens. Et plouf ! En un clin d'œil, Ulf se retrouve sous l'eau. Eh bah. Je l'appelle. Une, deux, trois fois. Et v'là que l'eau devient rouge sang. Et qu'une puanteur atroce remonte. Comme du pourri, mais en pire. Là-dessus, les muir d'Ieblen chavirent le bateau. Je sais même pas comment j'ai réussi à gagner la rive. Ou alors t'étais bon majeur. Merci pour le récit. En effet. Bon. Sinon, il reste encore un autre témoin. Là, voilà. C'est vous, Dove. On m'a dit que les noyeurs ont tué votre mari. On vous a pas menti. D'abord, la mère me prend mon fils. Maintenant, mon homme. Reste plus que moi. Bah, jette-toi à l'eau, hein. Bill, notre fils, il est jamais revenu de la pêche. Mon homme, il allait chaque matin sur les eaux de Kierak pour guetter son bateau. J'y ai dit qu'il le ramènerait pas à la vie. Qu'il risquait d'y passer aussi. On était au courant pour les noyeurs. Il voulait rien savoir. Il passait son vieux manteau. Et zou. Un soir, les parents rentraient à la maison. J'ai rameuté mon frère, pris une torche et on est partis à sa recherche. Les murs d'Yéblen, les bêtes marines. Elles l'avaient si salement amochées que sans le manteau, je l'aurais point reconnu. Eh bah. C'est un bien maigre réconfort, je sais, mais le problème des noyeurs sera bientôt résolu. J'en fais le serment. Au revoir. Et maintenant... Eh, jusqu'au 4, il est passé au bras de son autre. Ah, attends une minute là. Un jour, il sigouille les tippons noirs. Et le lendemain, il n'y a plus personne. Procédons l'étranger. Très de s'inquiète. On va essayer de passer par là pour voir, mais... Eh, non, mauvaise pioche. C'est bien vous, le nouvel apprenti des grémistes. Vous n'allez soumettre pas abandonner à nos fragés. Vous l'avez dit une fois à vierge, je vais trancher la gorge. Eh, vous, approchez, j'étais un oeil. Plus tard, je suis sur un contrat. Eh, on va devoir marcher à pied. Oh, t'inquiète mes forces, elles sont pas prêts que c'est évanouir. Ah, blête ! J'ai besoin de tes sabots. On y va. Ouh, attendez. C'est bon, je suis équipé du bon. Du nerf, ablette. Là, au pas. Encore une victime. Allez. Eh, eh ! Bon, ça c'est fait. Mais j'imagine que c'est pas eux les véritables problèmes. Alors, t'es qui, toi ? Cette puanteur, aucun doute, des noyeurs. Leur tanière n'est plus très loin. On va d'abord aller par là. Juste pour voir. Ouais, on va avancer. De toute façon, ça risque pas d'être si loin que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Des crabes. La zone de pêche dont a parlé Rurik ne doit pas être loin. Cette puanteur ? Aucun doute, des noyeurs. Leur tanière n'est plus très loin. J'imagine que c'est par là. Comme. Ouais, ça a l'air d'être ici. Oh, cette odeur. Vases et viandes pourries. Ah, les noyeurs, ça me semble presque normal. Bon, apparemment, il y en a qui sont aventurés ici. Regrez, Emma. Contre les bonnes volontés. Un bassin. Hum ? Couvert de traces de griffes. Longues et profondes. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'autres noyeurs. Oh, mais c'est pas un problème. Non, c'était pas le bon. Eh bien, on va juste prendre une autre précaution. C'est où les noyeurs ? Nécrophage. Ah-ha ! Regale-moi, hein ! Alors... Ah, je suis sur la bonne voie, en fait. Et ça, c'est quoi ? Une pièce d'armure rouillée qui part en miettes. Qui est déjà en miettes, oui, qui a été mise en miettes. C'est ce qu'il faut dire. Des os humains. Intactes, mais vidées de leur moelle. Voilà qui nécessite une langue longue et fine. C'est vrai que les noyeurs aussi se font tuer. C'est vrai qu'on a affaire à je ne sais pas quoi ici. Je ne sais pas si c'est le bon endroit. On est dans le doute. C'est juste pour voir où ça mène. On est où, là ? Ah oui, d'accord ! C'était une autre entrée. Qui était plus près. Ben oui. Donc, en tout cas, il y a autre chose que des noyeurs dans la grotte. Avec une très longue langue. Langue, et c'est ce qu'on va devoir affronter. Et... Et ce n'est pas un caméléon. Ni un tapis, on est au cours. Ah ben, c'est gaz. Ça me la pète. Je sais que c'était pourri comme jeu de mots. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il est presque intact. Gardé en réserve. Les noyeurs ne font pas ça. Et qui mots sur le cou, la ringue s'écraser. Trangler. Il est presque intact. Gardé en réserve. Les noyeurs ne font pas ça. Ouais, on a compris. C'était pas un noyeur. Ouais. Ok. Ça, c'est à examiner. Et ça, c'est quoi ? Des bris de bateau. Voile déchirée et filet. Un décor de pêche, pour ainsi dire. Abulanteur. Et marques sur les cadavres. C'est certainement le repère d'une guenode aquatique. Avec son flair, elle ne reviendra pas si elle renifle ma présence. À moins que... Comme elle cohabite avec des noyeurs, l'extrait de leur glande permettrait de masquer mon odeur. Ah, ah, phéromone de noyeur. Préparer la potion phéromone de... Alors, on va devoir... En alchimie. Décoction de... Ah, j'ai pas fait l'arche du fond. Entièrement et réduisité de... Déjà, je peux le faire. Phéromone de noyeur. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Les noyeurs n'attaqueront pas le sorceleur. Utiliser là. Attends, si c'est une sorte de guenode, c'est donc une nécrophage. Ça, et ça. Alors, petite sauvegarde. Parfait. En plus, on a le meilleur équipement de la meilleure. Là, voilà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est fini, oui ! C'est fini, mince ! Je peux plus tuer mes cibles en paix ! Franchement, ils viennent d'où... Je crois qu'ils ne m'attaquaient pas. À moins que c'était des non-irridés. Alors, là, ils m'ont bien mis, hein ! Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme épée ? Peuple du jour. Et ça ? En tuant des humains et des non-humains. Pas mal, mais c'est pas ce que je veux. Il est temps maintenant de retourner pour faire notre rapport. Et on va me retrouver tout de suite dès qu'on est retourné devant la personne. Parce que là, ça va être un petit peu... Je vous dis très souvent cette phrase, mais c'est vrai. Ça va être une très longue natation. Là y est, on est venu de retour. Mais avant, il y a un truc que j'aimerais essayer. Je peux pas te parler, toi ? Oh non ! J'aurais voulu parler aux personnes qui étaient intéressées de voir leur... Oh, je vais venger ! Par exemple, toi, est-ce que je peux ? C'est pourquoi ? Ah bah non. Autant pour moi. Attends, je peux avoir davantage ? Ah bon ? Je mérite plus. Une guenau d'aquatique, c'est autrement plus dangereux qu'une poignée de noyeurs. Je dis pas le contraire, mais ma bourse n'est pas sans fond. La mer non plus. Ce ne sont pas les sales bestioles qui manquent au fond. Tu pourrais bientôt avoir besoin de mes services. Et je ne risque pas ma peau pour dépeindre. Prend pas mal, mais je veux te payer. C'est limite le cantage, hein. Très bien. Voilà tout ce que j'ai. Étouffe-toi avec. Pas de soucis. Et voilà, niveau 28. Et j'ai 5 points disponibles. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. 397. Ah oui, moi, je suis content de ce score. Par contre, j'ai une question. Ah oui. Je pourrais mettre ça pour avoir plus de vitalité. Mais ce serait plus logique. Augmenter l'intensité des messignes. Et maintenant, comme on l'a dit, on va faire un dernier contrat pour aujourd'hui. C'est celui qu'on avait en partie commencé. Voilà le marié. Et pour ça, il suffit juste de se téléporter. Alors d'abord, on va aller là parce que... Vous vous souvenez qu'on avait trouvé l'équipement de... Merde l'ours. Ben... Cependant, c'est que j'avais un peu... J'ai trouvé des traces qui m'ont activé la quête. Seulement, voilà. Il fallait auparavant parler à quelqu'un. Repartez-nous, les nains. Il s'appelle Kenva. J'ai l'air bien. Par contre, où est-ce qu'il est celui-là ? Je me demande. Pas mal, ces épées. Mais je préfère ma bonne vieille hache. Ah, le voilà. Qu'est-ce que tu fous ici ? Oh, zut. Comme j'ai commencé à explorer la quête. Et offrir une prime pour retrouver un homme qui avait quitté sa fiancée. Mais celle-ci affirme que son bien-aimé avait été enlevé par un monstre. Oh, m'énerve. Je ne peux pas avoir un bonus. Oh, c'est raté. Oh, zut. Oh, ça, c'est vraiment bête. J'ai bien fait de prendre la prime sur l'autre, alors. Je ne suis pas un héros, je suis sorceleur. Comme si, entre les deux, il n'y a pas de grande différence. On va aller dans la caverne. Gérald, cours. Mais t'arrêtes pas. Pourquoi tu t'arrêtes, là ? On va te faire arrêter par une porte. Ah, les petits crabes. C'est pas vrai qu'il y a l'adolescence du sorcier. Pourquoi est-ce que j'ai observé la dernière fois ? Ah. Ah non, je le regrette. Bon. Oh, vous ne m'énervez pas, hein. Parce que je suis déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Pas grand-chose. Alors, comme ça, on va retrouver un type qui a été enlevé. Mélusine, la redoutable maîtresse d'aimante des abysses. Usine ? À l'évidence, on lui a voué un culte ici. Hein ? Ah bah, elle a changé depuis la dernière fois, Mélusine, d'après les Légendes françaises. Oui. Drôle de couleur pour une écaille. Hors normes, cette sirène. Même écaille que sur l'autel. Le culte de Mélusine n'est pas apparu tout seul. Une équina doit faire des parages. Au sortir d'une longue hibernation, elle s'est éveillée et tenaillée par la fin. Ok, on va affronter une grosse sirène qui s'appelle Mélusine. Ils ont copié dans les Légendes françaises. Merci. D'accord. Ça, c'était un autre passage, je présume. Donc, on voit un culte à une équina qui massacre tout le monde. Alors, soit ils ont fumé, soit ils sont tarés. Dans tous les cas, c'est pas trop pour eux. Bon, on va faire arrêter le culte de cette voie-là. Et voilà. Vous venez ? Ah ah ! C'est bien eu, hein ? Ça va être des contrats assez courts. Eh bien, j'ai bien utilisé, là, le tonneau. Sans le vouloir, en plus. Bon, attends une seconde. Vestiaire. C'est une créature hybride. Les sirènes, c'est pas des nécrophages, c'est une créature hybride. Autant pour moi. Supérieure, créature maudite, insectoïde, élémentaire, spectre, nécrophages, hybrides, vampire, amélioré, vestiges hybrides. On va sauvegarder. Ah, je déteste quand il y a la pluie, euh. Bah, tant pis pour les bonus. Mais moi, je veux pas de pluie. Ça gâche un peu le paysage. C'est un peu mieux. Mais, pour émettre un peu plus de lumière, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Lâché de très haut. Qui cela peut-il être ? La dernière victime de cette sirène. Sam et l'usine. En même temps, la quête, elle était pas... Elle était pas de haut niveau, alors, forcément. Elle est pas de haut niveau, alors. N'empêche. Effectivement, ça aurait été une quête rapide. Ça veut dire que j'aurais fait une sacrée partie de pêche avec les deux contrats Bon On se retrouve tout de suite pour récupérer la récompense Qui va être très très faible Parce que j'ai pas pu faire la négociation Je me demande ce point ce qui va devenir le culte d'une usine D'ailleurs une usine dans le français c'est une sorcière qui se transforme en monstre un certain soir de la semaine Elle s'était mariée, elle a eu trois enfants bizarre Mais un jour son mari a décidé de la regarder et elle a dû partir C'est un peu gros ce que je dis mais en gros c'est ça Ça y est, on y est, cette fois on va pouvoir lui parler Vous n'êtes pas d'ici ça se voit Quel bon vent vous amène à Spickrug Eh bah Il paraît que vous avez du travail pour un sorceleur Ouais, la frangine me donne des ulcères à force d'insister Alors j'ai mis un avis pour la calmer Franchement, je ne m'attendais pas à une réponse Eh bah c'est, il y a un résultat De quoi est-il question ? C'est le fiancé de ma soeur, il a disparu Les gens disent qu'il s'est tiré Ma frangine elle dit qu'elle a vu un gosse te le prendre Bon ouais, de vrai j'ai pas pu négocier Je suis tombé sur une vieille équidna dans une caverne du rivage Coriace, mais elle a son compte Dangereuse ces cavernes Dans le temps, les gens d'ici faisaient des sacrifices à Mélusine Eh bah tiens Alors comme ça, Bride disait vrai Une équidna a eu son ex Ouais, et pas n'importe laquelle De quoi j'ai l'air de ne pas avoir cru ma propre soeur Bon ça arrive hein Tenez Toute peine mérite salée Adieu Merci encore pour votre aide 186 Merci encore pour votre aide Eh bah voilà Bon, maintenant On va se retrouver tout de suite Vu que c'était un petit peu court On va aller faire les chasses au trésor De toute façon, il n'y en a plus beaucoup En plus ça tombe très bien Ce que je vois C'est dans les zones qu'on n'a pas exploré A tout de suite On se retrouve là Allez, on arrive Bon On va pouvoir voir ce qu'il y avait ici Qu'est-ce que c'est que c'est Ça c'est fait Une petite sauvegarde Au passage J'ai juste fouillé un peu les maisons pour trouver des choses Et j'ai fait des parties de boutes avec des marchands par-ci par-là Tout ça pour un trésor gardé Ouais Enfin, c'est fait Allez, viens là Et t'as là Ah, on rigole moins C'est fini les naufrages J'ai déjà sauvé Ville à mes vie grâle des couleurs monstres Donc quasiment Maintenant, je fais ce qu'élige Je suis vraiment trop généreux Je suis trop bon envers la poulence C'est pour ça qu'ils ont intérêt à bien me payer Bon Maintenant, il nous en reste Putien Allez, Ablet On va prendre un petit coup d'accélération On dirait une tour Peut-être un phare Merci Ablet Merci Ablet C'est bon Bien On aura fait un petit entraînement Bon, mais bon J'aurais préféré qu'Ablet Ne me blesse pas Merci de m'avoir fait tomber Plus vite Et maintenant, tu vas sur le chemin Et on y retourne Ouh Intéressant ce qu'on a là Un fainard Faites-toi, allez. Ha ha ! Faut moi le malin, hein ? Ah, je suis trop fort. Bon. Mon intérêt devait se trouver par là. Ok, il y a une caverne. Alors, il est où le symbole ? Il est là. Je devrais jeter un œil aux alentours. Comme ça, on aura tous les schémas d'amélioration des maîtres. Enfin, sauf celle du loup. Enfin, quoi que si, on en a certaines du loup. Putain, c'est un ours ! Et voilà ! Allez, couchez la peluche ! Qu'est-ce qu'on a par ici ? Curieuse. Bon, en même temps qu'il aurait l'idée de planquer un trésor dans l'antre d'un ours. Et quoi ? Thank-ons-y ! Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, je ne dis pas non au fleurin. Ah, la voilà ! Quelle du griffon supérieur. Et voilà le travail ! Du coup, Chasse au trésor. Il nous restera ça à celui-là qui se trouve. Ah bah zut, on a dû le rappeler. Bon, bah juste avant, on va aller faire le point d'intérêt qui est là. Juste que je retrouve la sortie. Si ça pourrait être compliqué avec les cartes. Je m'attendais à ce qu'il y ait des monstres à affronter, mais non. Parce qu'on a vu des petites cercles ondulants, ça nous signale la présence d'êtres vivants. Lors de monstres en fait, mais... Bizarrement, ils n'étaient pas dans la caverne. Ils étaient ailleurs. J'y pense. Le phare d'Elveren. Ah ! J'irais que j'avais oublié ça. Qu'est-ce qu'on a en haut ? Ok, j'ai compris. Faut qu'on s'en débarrasse. Et voilà, tout peu en deux. Bien, maintenant je peux explorer en paix ? Merci. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce phare. C'est une blague. Non, Géralt, monte à l'échelle. Voilà. On est obligé de monter avant. Ah, d'accord. J'imagine ca ne va pas être facile de la faire sortir ? Oh, 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 C'est parti ! Il n'y a rien à ramasser, j'espère. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Trésor gardé. Voilà qui est fait. Et en haut, on a quoi ? Bien ! Bon, maintenant, je vous retrouve... Je vous retrouve à notre prochaine destination, monsieur et dame. Ça, avec le point de... En fait, attendez. Vu qu'il y a un point de téléportation, ça devrait être rapide. Il faut juste que je descende. De ce phare. On aura fait quasiment toute l'île, en fait. À quelques points près. Allez, avance plus vite. Ah ben, dis donc ! Ils ont laissé vachement de choses, ici. Ah, le voilà. Je devrais jeter un oeil aux alentours. En fait, en soi, je n'ai pas vraiment besoin d'activer ça. C'est juste que ça m'indique la zone un peu plus à chercher, mais sinon, je pourrais tomber dessus par hasard. Ça reviendra au même. Alors, où est-ce qu'il m'en fout dessus, ce coffre ? Oh ben, le voilà. Enfin, j'espère. C'est lui ! Et voilà. Maintenant, on a normalement tout l'équipement de l'école de Griffon. Mais, c'est pas tout ce qui nous reste. On va avoir celui-là. On va aller par ici. Ça, ce sera pour une prochaine fois. Ouais, malheureusement, sur cette île, je ne vais y aller qu'avec la quête principale de l'EFR, parce que sinon, je dois l'activer. Si je vais comme ça, il faut que je le fasse avec vous. Sinon, je vous allais m'en vouloir. Je vais chercher mes plans. Ne me mettez pas de votre bûcheronnage. Encore des harpies. Ouais, je le savais, j'aurais pu prendre la bête. Eh bien, si j'avais su la dernière fois. Et on va être calmés. Et voilà. Je ne sais pas d'où vient ces points d'expérience, peut-être au fait qu'il y avait encore un nip quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a une immense arrepoche, j'ai pu comprendre. Des harpies nichent ici. C'est quand même bizarre. Ah, je devrais jeter un oeil aux alentours. C'est bizarre, la dernière fois que j'avais pourtant fouillé, je n'ai pas trouvé de coffre. Ah, c'est en gros, ce n'est plus. Ah, il faut monter au-dessus. Et je fais comment pour monter au-dessus, moi ? En me faisant pousser les ailes ? Ah oui, le price qu'on peut être. Ah, si j'avais vu me fouiller, je n'aurais pas eu à revenir là. Ensuite, par contre, l'autre, je vais... Super, il faut retourner là. Et après, par ici. Ah ben, dis donc. Les allers-retours, là, je vais en faire beaucoup. Allez, on se retrouve. Au point de départ. Il part d'il y a de 5 minutes. Alors, j'arrive, mais là, il vient de se passer un truc assez bizarre. Là, c'est un marchand, je lui ai parlé, je lui ai demandé de montrer les affaires, mais à chaque fois, ça me ramenait à ce qu'il fallait faire. Ne dites pas que c'est lié à une quête. Oh non, les fumiers. Oh non, mais là. Bon, ben, finalement, on va devoir se contenter de cela. Il y a deux plans qui vont devoir attendre. Bon, ben, on est à proximité. Et, ben, je n'ai pas pu prendre l'autre parce que, ben, il y avait une... En fait, il y avait des éléments d'enquête d'un contrat et je n'avais pas envie de le gâcher. Donc, j'irai le chercher une autre fois quand on fait le contrat, en fait. Désolé. Deux pièces en moins. Moi, sur cette longue liste. Je devrais jeter un oeil aux alentours. Comment ils sont arrivés, là, les censeurs ? C'est quand même une île a fait stade. Il dit qu'il n'y a que des monstres. C'est des chasseurs de monstres, mais quand même. Et il y avait un géant. Comment ils ont fait ça ? Ah, il y a trop de questions. Voilà. Et c'est sur ça, messieurs-dames, qu'on va se quitter. Mouais, je sais. Ça ne fait pas beaucoup, mais bon. On va devoir s'en contenter. C'est-à-dire que ce n'était pas loin de l'exploration. Sur ce, portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous et activez la cloche pour la suite. Laissez les commentaires si vous le pouvez. Faites-le parce que ça fait du bien la communication. Je vous dis au revoir. A la prochaine. Pardon, moi, il faut que je ramasse ce que j'ai laissé d'ailleurs. Voilà. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada